Il n'y aurait pas alors des problèmes au sein de vos conseillers? On vous reproche de ne pas avoir assez de conseillers du Québec, de ne pas avoir été à l'écoute du Québec. Il y a toujours des choses à améliorer de ce point de vue-là. Est-ce que vous allez faire des changements? On regardera ça, mais blâmer les conseillers, ce n'est pas mon style. Je prends le blâme sur ma personne. C'est ma responsabilité comme chef de faire en sorte que ce que nous voulons arriver à faire, un Canada plus prospère, un Canada plus juste, où les gens démunis ont plus d'aide du gouvernement fédéral, un Canada plus vert, où on travaille pour les générations futures, un Canada qui respecte la compétence des provinces, qui travaille en bon partenariat avec toutes les provinces de notre pays, y compris le Québec. C'est ça que je veux faire. Je n'ai pas réussi à faire passer ce message. Vous avez passé l'été à vous promener et à parler au Québécois. Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous allez changer, M. Dion? Il va bien falloir que vous apportiez des changements. Je n'ai jamais fait une entrevue comme vous l'avez confié en ce moment. Je n'ai jamais mis à nu sur cette question-là. J'ai toujours voulu me concentrer sur les enjeux. Quand on m'invite, c'est « parlez-nous de tel dossier, tel dossier ». Et j'en parle, je crois, avec compétence et tout. Et je n'ai jamais mis ma personne sur la table. Et là, je me rends compte qu'un chef doit faire ça. Sans le faire, ce n'est pas ma personnalité. Mais là, je me rends compte qu'il faut que je le fasse. Parce que si les gens ne savent pas qui je suis et ce que je veux faire pour eux, ils ne s'intéresseront pas aux libéraux. Le système dans lequel on est, il faut que je l'accepte. J'ai beau être collégial, travailler en équipe, c'est le système dans lequel on est. Quand l'élection commence, on voit les chefs. C'est les chefs qui sont au cœur de tout. Parce que les gens se disent « cette personne-là en chair et en os va avoir une influence très grande sur ma vie et celle de mes enfants, de mes amis ». Alors, il faut qu'ils me connaissent. Je n'ai pas fait ce travail-là encore comme chef. Et vous trouvez ça difficile à porter, cette responsabilité, de devoir maintenant reconnaître que c'est votre personne que les Québécois ne veulent pas ? Ou qu'ils pourraient vouloir s'ils la connaissaient et non pas la caricature qu'on en a fait. Alors, M. Jean, je vous répète, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que cette perception-là change ? Il faut à tout prix faire le débat sur ce que je suis et ce que je peux apporter. Je ne l'ai pas encore fait en ce moment. Et ni mon équipe, d'ailleurs, ni le parti, on ne s'y est pas mis. On n'a pas voulu expliquer qui j'étais. Or, parce que c'est ma faute, je n'ai pas demandé que ça se fasse. Je suis assez discrète comme personne. Ce n'est pas moi qui me mets de l'avant. Mais un chef doit se mettre de l'avant. Je ne l'ai pas fait. Et donc, la caricature l'a emporté sur la personne. Et là, la personne doit l'emporter sur la caricature et je ferai tout pour ça. Donc, est-ce que vous ne remettez pas en question vos qualités même de chef ? Parce qu'on ne sent pas de vagues pour que vous partiez. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, vos qualités de chef et de parti sont remises en question. Sérieusement. Je crois que les gens qui travaillent avec moi, mes collègues de la Chambre et tout, le savent, ça, que je ne suis pas ce que je parais être. Et que donc, ils vont m'aider. Je sens que tous, ils vont m'aider. Ils vont comprendre bien davantage comment faire en sorte qu'à la prochaine élection, quand elle commencera, les gens seront beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on a à proposer et que nous-mêmes, on comprendra mieux aussi ce que les gens veulent. C'est-à-dire, un dialogue, ça va dans les deux sens. Et ce dialogue, je suis à présent, je l'ai fait sur dossier. Je rencontre des gens qui travaillent sur le dossier Rabaska à Québec, mettons. On se concentre là-dessus. Je fais une conférence de presse sur ce sujet qui est un sujet compliqué. Et je m'en vais. Et jamais, j'ai... Les gens disent, c'est-à-dire, il n'y a pas comment on pensait, etc. Mais jamais, j'ai fait ce débat sur moi. Or, un chef doit le faire. Donc, vous voulez rester et vous voulez que les Québécois vous comprennent mieux, c'est ça? Bien entendu. Je me sens très appuyé par mon parti. Et la question maintenant, c'est comment je peux assumer pleinement l'idée que je suis un chef. Que je dois faire, par exemple, les émissions... Pas seulement les émissions de l'information publique, mais les émissions de variété. Je n'ai jamais été très ouvert à ça. Mais ça fait déjà dix mois que vous êtes chef. Donc, c'est un constat assez... Mais j'ai été un peu chef comment j'étais ministre. Vous m'auriez invité pour parler du fait que les conservateurs ont coupé le programme de conservation de la nature. C'est honteux qu'ils aient fait ça. J'aurais été très bien préparé. J'aurais expliqué pourquoi c'est une erreur de faire ça. Vous avez été cérébral, ce qu'on vous reproche beaucoup. Pas rien que cérébral. J'aurais expliqué pourquoi ça va faire mal aux petits oiseaux, aux plantes et tout ce que les gens aiment. Et j'aurais aussi amené une bonne politique pour compenser cela. Comme la semaine dernière, j'ai annoncé, je crois, une bonne politique pour empêcher la vente de l'eau canadienne en vrac aux États-Unis. Sauf que si on ne parle que de dossier, les gens ne voient pas la personne. Et là, je comprends maintenant que les gens veulent connaître la personne. Mais on verra si vous allez avoir le temps de faire... Et puis, c'est pas rien que les gens qui suivent la politique plus ou moins, même ceux qui la suivent de près, il faut qu'ils leur parlent plus. Est-ce que, M. Dion, est-ce qu'avec les résultats qu'on a vus lundi, c'est quand même une assez grosse victoire pour lui ? Est-ce que vous ne craignez pas que M. Harper soit tout à fait tenté d'aller en élection dès l'automne ? On sera prêt, s'il doit y avoir une élection à l'automne ou plus tard. C'est ma responsabilité de faire en sorte que mon parti soit prêt. J'ai bien préparé mon parti sur plusieurs aspects. On a formé une bonne équipe. J'ai été très collégial avec tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à défaire le gouvernement sur le discours du trône ? On a fait beaucoup de travail. On n'a pas fait ce travail dont nous parlons tous les deux ce soir, qui est un travail que je dois accepter de faire, que je n'ai pas voulu faire jusqu'à présent, et c'est ma faute. Tant que les gens ne voient que la caricature, on ira nulle part. Il faut que je leur explique qui je suis et qu'est-ce que je peux leur apporter comme premier ministre de ce pays. Alors, on va vous souhaiter que vous soyez capables de leur expliquer. Merci beaucoup, M. Dion, d'être venu. Merci, Mme Gagné.